Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle causerie du mois de juin 2019. Comme vous savez, cette causerie est enregistrée, même si on la diffuse en live sur YouTube et sur Facebook, elle est enregistrée parce que nous enregistrons le même jour la causerie et la ligne directe et ça permet à Franck de venir qu'une seule fois. Et la ligne directe nous permet aussi, le fait qu'elle soit en différé, de retirer des parties qui seraient trop personnelles. Voilà, donc aujourd'hui nous avons reçu près de 2000 questions pour cette causerie. Et puis vous savez comment ça se passe, on fait un tirage au sort et finalement même le tirage au sort quand on l'a étudié, on s'est dit que c'était des questions qu'on avait vues des centaines de fois et auxquelles Franck avait répondu des centaines de fois. Donc on s'est trouvé un peu perplexe. Ce qui ressort des questions globalement, c'est le sentiment qu'on est en lien avec des gens qui se cherchent les poux dans la tête à eux-mêmes, qui finissent par se chercher des noises, c'est-à-dire qui finissent par ne plus supporter le mal-être, ne plus supporter les distorsions, ne plus supporter les chaos de la vie, et qui finissent par vouloir tout lisser au point qu'on a des questions sur des choses totalement anodines, qui sont simplement de l'ordre de la vie. J'ai 20 ans et j'ai peur de prendre un râteau, si je vais dire, à une femme que je la trouve jolie. J'en ai 30 et j'ai peur de renouer une fois de plus une histoire d'amour parce que j'ai eu un chagrin d'amour. J'en ai 40 et ma maman fait du bruit quand elle mastique et ça m'énerve. On est sur « je voudrais tout lisser et tout réussir ». Il y a une espèce de mouvement de « je veux tellement réussir la vie que je ne supporte pas la moindre possibilité d'échouer, de me tromper, de devoir changer de direction, de devoir presque me remettre en cause ». Moi, c'est ça que je ressens vraiment dans les questions. Moi, ce qui me frappe dans ces questions, c'est qu'en fait, il y a 2000 questions et que globalement, c'est quand même les mêmes questions. Alors ça, à la limite presque, c'est le côté cool. C'est-à-dire qu'on a 2000 questions, mais on peut en prendre une, on va répondre à tous. Parce que finalement, la question est toujours la même. C'est « je veux être sûr que demain, j'aurai réussi ma vie et je serai en sécurité ». Et il y a trois thèmes, j'ai l'impression, qui sont les histoires d'amour et de sexualité. Alors là, il y a énormément cette question-là. La question du sentiment de rejet, de solitude et d'immobilisme, qui pour moi, en fait, sont la même énergie. Le sentiment d'être comme coincé dans un système et de ne pas pouvoir aller à l'extérieur, de ne plus retourner vers le dehors. La non-vie, entre guillemets. Donc, on a l'histoire d'amour, l'histoire de non-vie. Et puis, le troisième thème, en fait, qui sort énormément, moi, que je ressens comme peut-être étant le plus puissant, sont des gens, en fait, qui ne veulent pas me poser une question, n'ont pas vraiment une question. Ils ont juste envie de profiter de la fenêtre qui est ouverte pour lancer une espèce d'hameçon. Et si jamais le hasard fait que la question sera sélectionnée, je vais entendre quelque chose à propos de moi. Tu sais, il y a un espèce de truc de... Vas-y, dis-moi quelque chose à propos de moi. Parle-moi de moi. Alors, j'ai pas vraiment de questions, mais t'as un conseil ? Ou j'ai pas vraiment de questions, mais qu'est-ce qu'elle dit, mon énergie ? Ou alors, j'ai une question, mais en fait, je m'en fous que ma mère mastique en faisant du bruit ou pas. Je m'en fous profondément, mais si jamais tu pouvais me dire quelque chose à propos de moi... Et pour moi, en fait, c'est ça le plus gros thème. C'est le selfie, c'est le narcissisme, c'est parle-moi de moi. C'est dis-moi quelque chose à propos de moi. Est-ce que ça veut dire que les gens ne font pas une démarche pour se comprendre eux-mêmes, et qu'ils passent par toi pour se comprendre ? Je pense, en fait, qu'il y a quelque chose de chouette, puis quelque chose de moins chouette là-dedans. Il y a peut-être une sainte curiosité, tu vois ? J'ai bien envie de savoir ce que ce gars-là, qui a l'air de regarder la vie par un angle de vue différent, pense de moi, tu vois ? C'est une simple curiosité qu'on peut avoir, quoi. Tu sais, c'est la même curiosité toute bête de quand, si tu regardes le journal et que tu vas dans l'horoscope, ben, tu vas quand même aller regarder ton truc, tu sais que ça va t'apporter juste rien, que ça va rien dire de toi, mais le journal fait semblant de parler de toi pendant deux secondes, ben, tu vas avoir envie d'aller y mettre le nez. Et là, en fait, c'est un peu ce système-là. C'est dis-moi quelque chose à propos de moi, parle-moi de moi, et on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre, de l'envie de se connaître et de la curiosité. Et puis, en même temps, il y a un espèce de mouvement qui crée peut-être un truc de recul chez nous, du genre... Je n'ai pas envie de faire le moindre effort, même si tout est sous mon nez. Je n'ai pas envie de reconnaître les miroirs qui sont là et qui me disent, en fait, qui je suis. Je n'ai pas envie de tout ça. Je veux... Donne-moi une solution pour que quelque chose change dans ma vie, parce que moi, je suis loin d'avoir l'énergie de changer quoi que ce soit dans ma vie. Donc, il y a la curiosité de j'ai envie de me connaître, mais en même temps, ne comptez pas sur moi pour faire quoi que ce soit pour moi. Faites-le, s'il vous plaît. Moi, c'est ça aussi qui me dérange dans les questions. Et est-ce que ça, tu le vois en stage ? Je le vois moins en stage parce qu'en stage, il faut venir, il faut payer. Il y a un espèce d'engagement qui oblige à dépasser le simple truc de, vas-y, fais-moi du bien. Il y a une démarche. Là, ça ne coûte rien. On envoie un mail. Nous, on a dit, le hasard va répondre. Alors là, c'est royal. On a juste à envoyer un truc, puis on verra bien si la vie nous veut du bien ou du mal. Un espèce de truc comme ça. Moi, je ressens... Ça arrive aussi au bout, tu sais, notre truc de loterie. On tire au sort une question. Là aussi, on voit, en fait, que l'exercice arrive à un espèce de truc de, OK, puisque c'est une loterie, ben voilà, je joue à la loterie. Donc, j'envoie ma question qui ne veut rien dire, juste parce que je sais que, de toute façon, le gars est clairvoyant. Donc, il va lire derrière ma question et me donner une réponse intéressante pour moi. Je n'ai pas besoin, moi, de poser une question intéressante. J'ai pas vu de questions, ou très peu, qui ramènent au groupe. Ça, à la limite, moi, ça ne me dérange pas, ce truc-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas tenu dans l'exercice de dire, je vais poser une question et je vais faire acte de générosité en posant une question pour l'humanité. À la limite, pour moi, chaque humain est une porte qui mène vers l'humain. Donc, une question perso, pour moi, c'est toujours une question pour le groupe. Tu vois, je ne le ressens pas comme il n'y a que moi et pas le reste du monde. Peut-être que la personne peut le vivre comme ça, mais pour moi, un humain, c'est une porte vers les autres. Il y a quand même des questions qui sont plus narcissiques que d'autres. Oui, mais en fait, ça va arriver sur la question narcissique des humains. Si moi, j'ai des questions narcissiques, c'est mon propre narcissisme qui est en face. Donc, la question de cette personne, elle peut être super égoïste ou narcissique. Je ne sais pas, on ne va pas non plus jouer sur les mots. Mais elle va me renvoyer à moi, déjà. C'est-à-dire à mon propre sentiment d'être unique et qu'il n'y a que Franck qui soit important aux yeux de Franck. Donc ça, c'est mon propre miroir. Mais en même temps, c'est une porte pour tous les humains qui sont en train de vivre une vague de narcissisme. D'ailleurs, on parle de narcissisme, mais quand on en parle, c'est la version négative du truc. Mais en tant qu'humanité, aujourd'hui, il est l'heure de revenir à l'individu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'humanité est en train, dans un mouvement global et de toute façon non conscient, mais c'est ce qu'on est en train de faire, chaque grain de sable est en train de prendre conscience que le truc vraiment important, c'est lui. C'est-à-dire le grain de sable. Si chaque grain de sable se met à s'occuper de lui d'une manière adéquate, la plage ira vite mieux. Et l'étape dans laquelle on vient de s'engager là, c'est la prise de conscience en fait que le grain de sable, c'est-à-dire l'individu, est important. On est en train même de sortir de la vieille posture New Age qui était de lutter contre l'ego et l'individu pour n'être qu'une conscience observante qui est simplement le vide se répercutant dans un écho pour se découvrir lui-même. Et là, on revient à l'individu. C'est fondamental, c'est nécessaire, mais comme ça vient d'arriver, ça nous paraît très désagréable. Nous, on voit des individus sortir, des Trumps, des Poutines, c'est-à-dire des gens occupés par eux d'une manière qui est presque choquante pour nous, mais en fait, ils sont exactement dans l'air du temps. Bientôt, en fait, ça nous paraîtra plus si choquant de voir des gens aussi branchés sur eux, uniquement occupés par leur vision, développant leur propre vision au mépris de tout ce qu'on appelait auparavant la vérité, etc. Bientôt, tout ça nous apparaîtra naturel. Tout simplement parce que ce retour à l'individu, c'est ce qui nous permet, petit à petit, de renouer avec cette fondamentalité. Il y a autant de vérité que d'individus. On est en train de sortir du monde de la vérité. Aujourd'hui, on a le sentiment que tout est devenu fake. L'immobilisme qu'on lit dans ces questions, c'est des gens qui sont pieds et poings liés parce que partout où on pose les yeux, on ne voit plus que de la mascarade. On ne voit plus que des faux semblants, des mensonges, des arnaques, des tricheries, des trucs en loucedé, des magouilles. On ne voit plus que ça, on n'observe plus que ça. Et il y a un espèce de truc, de rejet, de dire « mais ah, pfff, c'est dégueu, qu'est-ce qui est en train de se passer ? » Et en fait, ce qui est en train de nous apparaître, c'est que c'est la vérité de l'individu, au fond, qui prévaut. Et donc, quand Trump dit « c'est ça qui se passe », nous, on est là à dire « non mais sans déconner, sans déconner, le gars, il parle au mépris de toute statistique, vérité observable, il ment éhontément, et ça nous choque. » Et en fait, non. Petit à petit, on va voir que ce galasque, il n'est pas du tout en train de mentir, il est en train d'exprimer clairement ce que lui voit, ce que lui tire comme conclusion du réel, ce que lui observe, veut observer, ce que son propre système corrobore, il est en train simplement d'être un humain en train d'appliquer la loi, c'est-à-dire « je vois la vie comme je la vois, et c'est ça qui est vrai ». Et pour le moment, c'est très choquant, parce qu'on est en point de bascule. Bientôt, en fait, on aura l'habitude de me dire « tiens, Arnaud a son point de vue, et moi j'ai le mien, et on n'aura plus besoin de dire lequel de nous deux dit vrai, on saura en fait que tu dis vrai, et que je dis vrai, et que l'espace dans lequel on vit est assez immense, assez complexe, assez intelligent, pour que nos points de vue puissent s'inscrire dans un même espace-temps. » Et c'est une école, quoi, si tu veux. Pour le moment, on est au balbutiement du truc, donc il y a un truc en nous qui hurle, qui dit « non, la vérité c'est ça, ça c'est vrai, c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on peut compter, c'est réel, et à partir de ce point de vue réel qui est la vérité, chacun va se comporter. » Donc du coup, on va pouvoir très facilement trier « ça c'est des gentils, ça c'est des méchants, ça c'est des perdus, ça c'est ceux qui ont compris, c'est ceux qui ne sont pas assez intelligents, ceux-là ne sont pas assez cultivés, et ainsi de suite. » Donc là, on savait comment se comporter. Mais non. Là, le mouvement planétaire nous emmène dans un nouveau paradigme, un nouveau monde dans lequel on n'est plus dans la perspective du « les choses sont ceci ou cela », mais « les choses sont ceci et cela ». Et c'est ça qui est en train de bouger au niveau global. Donc les étapes pour y arriver sont très bousculantes pour nous individus. Hier, on est le 30, je crois, hier c'était le 29 et on voyait Paris fêter les fiertés, la Gay Pride, les mouvements de libération des sexualités, des façons de comprendre l'humain, etc. Qu'est-ce qui est en train de nous dire ce mouvement-là ? Avant, j'étais un homme ou une femme. Et l'énergie planétaire aujourd'hui nous dit non. Aujourd'hui, tu peux être un homme et une femme. Aujourd'hui, on a, dans certains endroits du monde, la possibilité de choisir un troisième genre. Un autre genre. Et c'est vraiment, une fois de plus, l'image très clairement de ce mouvement qui est en train de faire l'humanité. Donc, bon, écoute, voilà, on va prendre la causerie comme elle arrive. C'est la fin du consensuel. C'est la fin de cette tentation d'être un bon élève. Alors, la posture du bon élève va voler en éclats. Puisqu'en fait, on ne saura plus à quoi exactement se référer. Seulement nous, en tant qu'humanité, là, on va vivre un moment un peu spécial. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment où tout ce sur quoi on pouvait vraiment se reposer va s'effondrer. Mais pas dans le sens de le grand soir et ce truc-là, de enfin tout va s'écrouler et on redeviendra authentique et tout le monde va se mettre une plume sur la tête puis on va danser autour de nos tipis. C'est pas un espèce de recul de c'était mieux avant parce que c'était plus vrai ou plus sain. C'est pas ça qui va se produire. Ce qui se produit, en fait, c'est que d'un seul coup, ce qui était vrai sera peut-être remis en cause. Ce qui paraissait faux sera peut-être éclairé comme étant juste. Et d'un seul coup, en fait, on ne pourra plus s'accrocher à quoi que ce soit d'autre qu'à notre propre discernement. C'est-à-dire que ce mouvement est en train de nous pousser dans un endroit où bientôt on sera obligé d'appliquer cette sentence « La loi, c'est moi ». C'est-à-dire, je suis obligé de revenir à mon propre discernement. Ce que je suis en train d'observer est-il réel ? Est-ce que c'est un hologramme ? Est-ce qu'on m'a vendu cette image-là ? Est-ce qu'on me l'a mis dans la tête ? Est-ce que c'est bien moi qui l'aperçois ? Et si je l'aperçois, c'est pourquoi ? Et qu'est-ce que ça déclenche chez moi ? Et qu'est-ce qu'on veut déclencher chez moi ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui veut déclencher quelque chose chez moi ou pas ? Tu comprends ? C'est-à-dire qu'on va aller dans un monde où d'un seul coup, il n'y aura plus qu'une chose à laquelle se raccrocher, c'est son propre cœur. Aujourd'hui, ça s'appellera simplement du discernement. Revenir à soi et se comporter comme la personne qu'on est, comme la personne qu'on a réellement envie d'être. Pourquoi je parle de ça ? C'est parce que l'écroulement du monde de la vérité va soulever des masses, parce que ça pousse vers l'intégrisme. L'écroulement du monde de la vérité unique pousse l'humanité entière à lâcher quelque chose qu'on ne pouvait pas lâcher il y a ne serait-ce que dix ans en arrière. C'est qu'on va aujourd'hui être capable de lâcher l'intégrisme, lâcher la perspective de la vérité et donc du Dieu unique. Et du coup, il y a une véritable poussée religieuse sur tous les plans. Toutes les religions subissent en ce moment une espèce d'enflammement. Les gens retournent dans les églises, ils ont 25 ans, ils ont 30 ans, ils retournent dans les églises avec leurs gosses, ils leur remettent des jupes plissées et tout le bordel et ils retournent dans les églises. C'est vrai, il y a un espèce de mouvement de dingue dans cette direction-là, parce que comme on est bientôt capable de lâcher ces énergies-là, elles ont un regain, comme tout ce qu'on va lâcher, il y a une poussée. Mais en fait, on ne va bientôt plus pouvoir tenir ces postures qui ne tiennent plus, de toute façon essentiellement, elles ne sont plus accrochées en dessous. Quand je dis essentiellement, je parle de leur niveau le plus profond, de l'essence, elles ne fonctionnent plus. Donc ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça explose dans un joli feu d'artifice, qui n'est dangereux pour personne. Il ne s'agit que de concepts. C'est dangereux pour personne en plus. Et ça fout les jetons, c'est tout. Et le mouvement dans lequel on est, en fait, va nous amener petit à petit à comprendre que, d'un seul coup, si dans une vie très réelle et très concrète, lorsque je parle avec mon ex-femme, ce qu'elle est en train de dire est sincère. Elle est en train d'exprimer réellement son point de vue. Elle ne fait pas les choses pour m'emmerder ou pour m'arnaquer ou me faire de la peine. Elle est vraiment en train d'exprimer sa vérité. Et elle sera capable d'entendre la mienne, qui sera juxtaposée, dichotomique, imbriquée dans la sienne, sans être la sienne. Bientôt, on pourra re-respirer dans ce monde où chacun vivra sa réalité et on sera conscient. Ce qui est le cas depuis que l'humanité existe. Mais nous vivons sur ce déni, sur cette hypnose, qui fait qu'on refuse notre expérience propre pour entrer dans un consensus et pour être dans un camp. C'est ce qui est en train d'être lâché aujourd'hui. C'est quoi les signes du changement, de cette évolution ? Les signes du changement, en fait, c'est... Ce n'est pas vraiment les signes... Ce qu'on voit de ça, si tu veux, c'est... les réseaux sociaux, la vitesse de l'échange d'informations, et à quel point, en fait, on est incapable de prendre des décisions sur les trucs simples. On ne peut plus se positionner, parce que tout est vrai et faux simultanément. Pour moi, le signe, il est là. Parce que, tu sais, je me rappelle, dans une cauderie, il y a 3 ou 4 ans, ou il y a peut-être 5 ans maintenant, je faisais un sketch, parce que c'était un sketch, à propos de... J'achète des jouets en bois. Alors, si j'achète des jouets en bois, parce que je suis bio, parce que je suis nature, parce que je suis vrai, parce que je suis authentique, donc j'achète le truc local. Mais mon gamin, lui, il s'en fout de ça. Mon gamin, il veut le truc avec les piles, qui fait du bruit, qui chante, qui tourne et qui s'allume. Et du coup, je dis, non, mais je ne veux pas acheter en Chine. Mais si je n'achète pas en Chine, pourquoi alors ? Parce qu'en fait, la Chine, c'est mal. Eux, ils n'ont pas le droit de bosser. Et puis, finalement, et ainsi de suite. Et on comprenait, en réfléchissant, qu'on ne trouvait pas de solution. Il y a des gens qui se creusent la tête tous les jours, en fait, mais le modèle vrai ne sort pas. À chaque fois qu'on dit, ben ouais, on devrait faire comme ça. Ça dit, ben ouais, mais alors du coup, là, le déséquilibre, là, on en fait quoi ? Et l'autre, là-bas, ben s'il vend plus son truc, il crève de faim. Mais s'il crève de faim, c'est lui qui va basculer dans l'oeuf, et ainsi de suite. On voit ces signes-là quand on s'aperçoit qu'au niveau commerce, au niveau écologie, au niveau communication, on n'arrive plus à tirer une règle qui pourrait être judicieuse pour tous. Quand on comprend, en fait, que quoi qu'on fasse, il y a des gens contre, il y a des gens pour. Quand tu prends conscience qu'aujourd'hui, il y a des retours de gens qui sont en train de se dire, « Ah, finalement, le nazisme, ouais, ben ouais, 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 mais c'est pas con leur truc. Ah ouais, c'est intéressant. » Et tu te rends compte que les gens-là, ils pensent, étayent, réfléchissent, et dans leur monde, non, ça y est, ça leur paraît de nouveau, pourquoi pas, cohérent, défendable. On en est là. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu t'aperçois que toutes les postures peuvent être parfaitement défendues, étayées, établies. Il y aura toujours des détracteurs pour dire « mais n'importe quoi, vous délirez », mais dans tous les sens, à tous niveaux, il n'y a plus rien qui tient. — Et c'est pour ça, donc, qu'on a une poussée du politiquement correct ? Est-ce que ça s'oppose à ce genre de mouvement ? — Non. Le politiquement correct est lui-même un de ces mouvements. Il n'y a pas plus fasciste que le politiquement correct. — Mais c'est... — En fait, oui, enfin, c'est... — C'est un lisse, je veux dire. — Oui, c'est un... Attends. Comprenons bien le truc. Le politiquement correct, c'est... C'est juste une... On pourrait croire, en fait, si tu veux, que c'est une façon de lisser pour ne plus soulever de débat, ne plus créer d'embrouilles et essayer de chercher ce consensus. Alors que, en fait, moi, c'est pas ce que j'observe. Le politiquement correct est un extrémisme et non pas, en fait, une façon de le camoufler, l'extrémisme. Ça n'est pas une façon de ne pas faire de l'extrémisme. Le politiquement correct est une posture extrême en soi. Tu comprends ? C'est-à-dire que cette façon d'éteindre tous les incendies, de changer un mot pour un autre, de faire en sorte de ne pas faire de vagues, etc., c'est comme qui dirait... J'ai envie de le nommer comme ça. C'est comme une école. Une école de pensée. Pas, en fait, quelque chose qui est comme en dehors et qui essaie de juste dire non, 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 ne faisons pas de vagues, ne faisons pas de vagues. C'est en soi déjà une école de pensée fascisante. On le voit sur la réaction à la une de Charlie Hebdo sur la Coupe du Monde féminine. Ah, je n'ai pas vu. Ah, je te la montrerai, tu regarderas. Parce que là, il faut que je te la montre d'abord. C'est le tableau de Courbet revisité avec un ballon de football... L'origine du monde. L'origine du monde avec un ballon de football dans le vagin qui dit au moment du début de la Coupe du Monde, et le titre, c'est « On va en bouffer ». Et ça a fait un tollé avec des réactions très différentes chez les hommes comme chez les femmes. Oui. Mais en fonction des pays aussi. C'est ça. Et là, en fait, le tollé, il est déclenché par qui ? Par ce qu'on pourrait appeler du camp du politiquement correct. Mais quand on est dans le politiquement correct, on ne fait pas des tollés. Le tollé, en fait, c'est justement la posture extrême. Et la posture extrémiste du politiquement correct, c'est « Ne déclenchez pas d'émotions chez moi. Ne déclenchez pas de mal-être chez moi. Ne déclenchez pas de questionnements chez moi. » C'est aussi la bonne conscience, quand même, le politiquement correct. Je pense que ça a glissé. Je pense que ça a glissé. Je pense que, justement, en fait, ça n'est pas du tout une question de bonne conscience. C'est une question de... Je suis en train de revenir à mon individu. Je suis branché sur moi. Et je veux annuler de cette planète tout ce qui déclenche chez moi des sentiments désagréables. Voilà, moi, ce que j'observe. Je veux éradiquer de la planète tout ce qui déclenche chez moi des sentiments désagréables. Donc, c'est le refus de ressentir ce qui gêne ? C'est le refus de ressentir. Mais ce n'est pas un peu ce qu'on a ? Pas ce qui gêne. C'est un refus de ressentir. Alors, ce refus de ressentir, ce n'est pas ce qu'on observe dans ces questions ? Si. Ah ben, on est bien sûr là-dedans. On est dans le sujet. On est effectivement dans un refus de ressentir. Alors, je ne veux plus ressentir ce qui me dérange, mais en fait, je ne veux même plus ressentir ce qui me fait du bien parce qu'un jour, ça va s'arrêter. Donc, je suis déjà en train de prévoir le jour où ce qui me fait du bien va s'arrêter. Hier, je parlais dans une vague avec une femme qui me dit « Je suis dans une histoire d'amour, mais mon mec ne veut pas se marier avec moi parce que sinon, au divorce, il va falloir qu'il me donne son argent. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mariage, il est évoqué en contenant le divorce. Ça va avec. C'est pris avec. Il n'y a même plus la notion de « on se marie… » Ça pourrait réussir. Non, il n'y a pas. Tu vois ? Non, en fait, un mariage réussi, c'est aujourd'hui un divorce réussi. Dans la même journée, un peu plus tard, j'entends quelqu'un me dire « on ne se marie pas, mais on s'est promis que quand on se séparerait, on ne se ferait pas de mal. » Tu comprends le truc ? Donc, d'un seul coup, c'est ça. On ne veut plus ressentir. Je ne veux même plus ressentir les moments agréables parce qu'ils finiront par s'arrêter. C'est inclus. Et je ne veux pas ressentir quoi que ce soit de désagréable. Donc, effectivement, ça peut donner le sentiment de visser. Ça peut donner le sentiment de vouloir éteindre les sensations. Mais en fait, vouloir éteindre les sensations est une posture éminemment extrême. C'est une violence inouïe. Qu'on se fait à soi-même. Alors, c'est une violence forte, évidemment, contre le monde parce que d'un seul coup, on s'insurge toutes les deux secondes puisqu'on ressent tout le temps. Donc, voilà. On est des insurgés permanents. Donc, nous, on s'insurge pour des trucs. T'as envie de dire « non, on s'en déconne, c'est ça qui te dérange dans la vie ? » Waouh ! Quelle chance tu as d'être dérangé uniquement par ça et que ce soit ça ton sujet. Mais donc, il y a effectivement une espèce de mouvement de « je m'insurge toutes les deux secondes » puisque comme je ressens, je m'insurge. Il y a ça. Et puis, j'ai oublié le début de ma phrase. Il y a la revendication. Moi, c'est le mot qui me vient. En fait, c'est une époque de revendication. Tout le monde revendique quelque chose, défend quelque chose. Oui. Alors là, moi, ce que je ressens à travers ça, c'est… Ça ne m'a jamais semblé aussi faux, la revendication, qu'aujourd'hui. C'est-à-dire pas branché sur les tripes des gens. Aujourd'hui, en fait, je vois des gens qui lèvent le poing en disant « libérons les femmes » et quand je me branche sur le but sous-jacent, c'est « je vais me mettre dans leur camp, comme ça, je pourrais en baiser le plus possible ». Ça n'est en aucun cas libérer les femmes de quoi que ce soit. C'est-à-dire que je vois des gens se mettre à s'insurger ou à revendiquer, mais comme un énième accessoire de mode. Moi, je le voyais comme une manière de se définir une identité. Je suis en train de parler de ça. On arrive au même endroit. C'est ça. J'utilise une cause, non pas parce qu'elle m'anime profondément, mais parce que, en fait, c'est cool. D'accord. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, l'identité n'a pas des fondements solides. Elle relève de... En tout cas, les moyens de la définir relèvent de l'accessoire de mode. Moi, je pense qu'on en est là. Et en plus, je ne suis pas en train de soulever un truc super nouveau. Pour moi, ce phénomène-là, j'ai commencé à l'observer il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'ai un peu été passé de temps dans une association qui s'appelait Aide. de lutte contre le sida et machin. Il n'y avait aucun investissement de ma part là-dedans. J'avais juste un ami séropo qui était en train de souffrir et d'avoir peur de mourir, etc. Et le soutenant, je me suis retrouvé à plonger dans tout ce truc-là. Et à un moment donné, j'ai vu surgir l'espèce de petit ruban. Et là, j'ai capté, en fait, que c'est là que ça devient un accessoire de mode. D'un seul coup, en fait, les gens qui portaient le truc disaient « Moi, je suis cool. Moi, je suis pour la lutte contre ça. Moi, je suis pour les homos. Moi, je suis un gars ouvert. Moi, je suis un gars profond. » Non, non, mais il n'y a pas besoin de donner. Juste mets-moi le truc ici. Il n'y a pas besoin de m'investir. Il n'y a pas besoin d'aller parler dans les écoles. Il n'y a pas besoin de machin. Je porte le truc et je suis dans votre camp. Et ça a grossi, ce truc-là. Mais aujourd'hui, moi, c'est comme ça que je le vois. Et je le vois parce que quand je regarde énergétiquement sur quoi c'est branché, non, c'est un accessoire de mode. C'est un truc de plus. Je pensais à ça. Tu parlais des gens qui retournent dans les églises. Ça fait longtemps que je veux te poser la question sur Notre-Dame. Ça te dit quoi, Notre-Dame qui brûle ? Ça me dit en fait que les gens ont besoin d'ennemis pour se grouper. J'ai adoré le mouvement Gilets jaunes. Mais j'ai vraiment adoré ça. Franchement, quand tu passes sur un rond-point et que tu vois nos frangins, nos frangines, nos papas, nos tontons, parce que c'est ça, hein, qu'ils sont là sur le rond-point, qu'ils s'en foutent en plus, qu'ils ne sont pas machins. Depuis le début, ils se démerdent. Ils font en sorte que ça tourne, de pouvoir remplir leurs frigos, vivre leurs trucs. Ils se réunissent le dimanche, on boit un coup, on se marre, on fait un barbecue. Tu vois ce truc-là ? Et de les voir se bouger, se mobiliser, se regrouper, et de les voir sur un rond-point, à faire brûler des palettes alors que ça caille, à parler entre eux, à se tenir. Et puis il y a l'autre qui descend de sa Clio avec deux grands thermos, deux cafés. Ah, cool, le café, merci, machin. Mais moi, ça m'a fait plaisir de voir ça. Mais sans déconner, Arnaud, ça me touche ça, ça me meut. Qu'est-ce que j'aime sentir ça. Mais pour vivre ça, il y avait besoin d'un ennemi. Et tant qu'on n'a pas un putain d'ennemi, on n'est pas capable de vivre ce truc-là. Et à chaque fois, en fait, que des gens veulent se regrouper, ils ont besoin d'un ennemi. Et pour moi, en fait, ce qui est symbolique dans Notre-Dame, c'est que les gens ont ressenti ça comme une attaque. Une attaque dans leur identité, une attaque dans leur histoire, une attaque dans notre France, une attaque dans nos églises. On l'a vécu comme une attaque. D'ailleurs, les complotistes s'en sont donnés à cœur joie sur le truc. Ah, ben voilà, voilà ce qu'on nous fait, voilà ce qu'on nous fait croire, et ainsi de suite. Mais pour moi, en fait, on est simplement dans ce qui doit apparaître pour que l'intégrisme religieux puisse se nourrir, puisqu'il a besoin d'ennemis pour se grouper. Et parce qu'il y a cette vague-là, donc à mon avis, il y a simplement une part. Et puis aussi, une fois de plus, pour que les gens puissent se réunir. Donc, moi, c'est comme ça que je vois le truc. À la limite, au bout d'un moment, tu sais quoi ? Je n'ai plus d'avis sur ce qui mobilise les gens pour qu'ils se retrouvent, du moment qu'ils se retrouvent. J'en suis presque à me dire, heureusement que le grand capital enfoir tout le monde, ça permet à chacun de se regarder dans les yeux et de dire, bon, on va y arriver. Tu vois ? J'en suis presque dans ce truc-là. Mais je réfléchis en ce moment à comment est-ce qu'on pourrait enfin, peut-être, vivre ces moments-là sans avoir besoin d'ennemis. J'ai beau regarder le truc dans tous les sens, il y a un moyen pour que l'humanité entière se réunisse en une seule journée, voire en une heure, ce serait une présence non terrestre. Là, on dirait, ah, ouf, enfin, un ennemi à nous tous, donc nous sommes tous les terriens, et voilà le danger. Donc ça, tu vois, le genre, on est vraiment dans du fantasme. En rencontre du troisième type. En rencontre du troisième type. Ce n'est pas comme ça que les choses vont se produire. Ce qui va se produire, en fait, c'est que chaque grain de la plage va retourner à son droit fondamental d'être lui. Chaque grain de la plage va retourner à son droit fondamental d'être un individu. De regarder la vie par l'angle de vue qui lui est propre et d'arrêter de renoncer à son expérience au profit d'un consensus. Chacun va bientôt pouvoir retourner à vivre la vie depuis l'angle de vue qui est le sien, et non plus un angle de vue qu'il aura acheté auprès d'un groupe pour être affilié à ce groupe. Donc, voilà, je laisse simplement le processus se dérouler. Je n'ai pas peur de l'avenir. Je n'ai pas peur de l'état de la planète aujourd'hui. Je n'ai pas dit que ça ne faisait pas mal. Je n'ai simplement aucune peur. Compte tenu de ce que je suis en train d'observer, en fait, tout va parfaitement bien. On est en train de marcher vers notre individu, c'est-à-dire de marcher vers l'endroit où on saura enfin comment se crée notre réalité et comment cesser d'abdiquer de notre pouvoir pour finir par avoir ce sentiment qui devient vraiment oppressant et lourdain, car les gens le vivent, ce sentiment d'être des marionnettes, ce sentiment d'être des numéros, ce sentiment d'être écrasé, d'être emmené dans des couloirs, ce sentiment de perte de libre arbitre, de choix, etc. Moi, je suis confiant sur tout ça. C'est rigolo pour moi de voir tout ça. Après, je suis conscient que tout le monde ne voit pas les choses comme je les regarde, que pour beaucoup d'entre eux, c'est le premier degré, c'est dangereux, c'est grave, mais tu te rends compte, mais qu'est-ce qui se passe, et machin. Mais je vois simplement les prémices du monde se transformer. Quand je regarde toutes ces questions, les 2000 questions, et je me dis, tu fais beaucoup de vidéos, on a fait un sondage sur Facebook et on a bien compris qu'elles étaient beaucoup vues, on sait exactement ce que les gens viennent chercher chez toi. Et je me dis, pourtant, ces 2000 questions, elles montrent que tout ce que tu as pu dire, finalement, ça porte peu. Oui, effectivement, parce que... Parce qu'en fait, face à ces mouvements globaux d'humanité, ça déclenche, parce que ça va très vite en ce moment, c'est-à-dire qu'on vient de nous mettre une espèce d'horloge au-dessus de la tête, tic-tac, 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 tout va péter, tic-tac, tout va péter, tic-tac. C'est depuis 2000, on nous dit ça. Oui, non, mais bien sûr, mais l'observation du réchauffement de la planète et des conséquences, etc., devient de plus en plus anxiogène, si tu veux. Il y a quelque chose de l'ordre de la peur. Et face à la peur, la réaction humaine, c'est vaincre. Et la survie. C'est survivre. Et survivre, pour des gens qui ne sont pas dans la survie, parce que nous, on n'est pas dans la survie. Nous, on est nantis. À aucun moment, on est dans la survie. Donc du coup, cette peur-là nous emmène à devoir d'abord nous convaincre que nous sommes dans la survie. C'est-à-dire que moi, les 2000 questions-là, je les lis comme des personnes qui doivent regarder leur vie comme étant catastrophiques, dangereuses, graves. Mais il y a des vraies souffrances dans ces questions. Attention, quand je parle d'un angle de vue sur la vie, ça devient une réalité. Quelqu'un qui cherche à faire en sorte que sa vie soit grave, soit dangereuse, à ce qu'il soit pris dans un phénomène de survie et d'urgence, en fait l'expérience concrète. Donc moi, si je l'ai en face, au moment-là, il va me dire « Ah oui, ben t'es marrant parce que tu crois que c'est facile... » Et il va avoir sa série de preuves, factures à l'appui, pour me dire à quel point tout ce qui lui arrive est catastrophique et grave. D'accord ? C'est une démarche nécessaire. On veut que ça soit grave. On veut que ça soit terrible. C'est l'heure. Si on veut aller à cet endroit-là, c'est parce que quelque chose en nous, nous pousse à aller vers soi. Seulement, on sort de 2000 ans judéo-chrétiens où l'égoïsme, c'est ce qu'il y a de plus grave. Se croire important, c'est grave. Désirer avoir du pouvoir, c'est grave. Reconnaître son pouvoir, c'est grave. Donc, d'un seul coup, on est domestiqué dans un mouvement qui doit nous faire nier notre identité, notre individu, notre animalité, ce qui est fondamentalement nous. Mais il y a une graine à l'intérieur de nous qui est, nous sommes cette planète, nous sommes Gaïa. Il y a un mouvement général qui retourne vers les grains de sable prennent conscience de leur importance, de leur droit d'être eux, etc. Enfin, ce que je viens d'expliquer. Pris entre ces deux mouvements antagonistes, celui qui veut me faire croire que la seule juste posture, c'est servir l'extérieur, et la nouvelle qui est en train de dire, la seule juste posture, c'est reviens à toi, m'oblige, en fait, pour avoir le droit de revenir à moi, de vivre dans l'urgence. Quand est-ce que j'ai le droit de me rebrancher sur moi ? Quand est-ce que j'ai le droit de vivre pour moi ? Quand est-ce que j'ai le droit de renouer avec les désirs de pouvoir, les désirs de sexe, les désirs de réussite ? Quand est-ce que j'ai le droit de ça ? Lorsque ça devient vital pour moi. J'ai le droit d'être moi uniquement si c'est une question de vie ou de mort. Pourquoi, en fait, il y a eu la vague schizophrène, puis la vague bipolaire, puis la vague pervers narcissique ? De quoi je suis en train de parler ? Pourquoi, aujourd'hui, lorsqu'on est dans un couple, une femme a besoin pour pouvoir s'en aller, vivre une autre histoire d'amour, faire l'amour avec un autre homme, simplement inventer une nouvelle histoire pour elle, pourquoi elle doit d'abord passer par transformer son amour précédent, celui qui lui a fait des enfants, celui avec qui elle a pleuré les yeux dans les yeux, qu'elle allait mourir avec lui tellement il s'aimait, pourquoi elle doit d'abord passer par voir l'autre sous un angle de vue de c'est un pervers narcissique ou c'est un bipolaire ou c'est un taré ? Parce qu'il va falloir, pour que j'ai le droit de me brancher sur mon individu, c'est-à-dire faire mes choix, baiser qui je veux, vivre avec qui je veux, je vais devoir passer par c'est une question de vie ou de mort. Pour passer par c'est une question de vie ou de mort, il faut que je rende mon ancien amour dangereux pour moi et mes enfants. Et lorsque j'aurai fini de traverser l'autre en pervers narcissique qui ne pense au fond qu'à essayer de nous assassiner, et de nous prendre les choses, et de nous rendre fous, et de nous annuler, et de nous annihiler, etc. Lorsque j'aurai fini de le transformer en ça, je pourrai enfin dire, c'était une question de vie ou de mort, il fallait que je m'en aille avec les enfants. Parce que pour avoir le droit de renouer avec mon individu, aujourd'hui, pour transgresser la peur de Dieu, le poids judéo-chrétien, je n'ai le droit de transgresser la peur de Dieu que si c'est une question de vie ou de mort. Pourquoi les gens, aujourd'hui, s'autorisent, enfin, à partir à la pêche, à vivre leur vie, à faire leur choix, que lorsqu'on leur annonce un cancer ? Pourquoi j'ai une vie de con pendant 50 ans, où je suis posé sur mes trucs, ouais, machin, on n'a rien sur rien, puis de toute façon, c'est de la faute des arabes, et gnagnagna, machin, et que quand on me dit, attention, il va y avoir chimio, parce que là, t'es au stade 3, « Ah, ok, je vais devenir cool, je pars à la pêche, je regarde à nouveau mes enfants, je m'agenouille pour jouer avec la petite alors que je ne l'ai jamais regardé. » Pourquoi, en fait, je vais avoir besoin de passer par la peur de crever, et que ça soit une question de vie ou de mort, pour simplement me rendre compte que ce qui est le plus important pour moi, c'est de m'accroupir pour de jouer avec mon enfant avant de crever, et de partir à la pêche, parce que putain, merde, c'est ce que j'aime. Tu comprends pourquoi on a ces questions ? Les gens ont besoin, aujourd'hui, de regarder leur vie comme étant catastrophique, comme étant horrible, comme étant impossible, et grossissent, grossissent, grossissent le trait pour rendre cette question-là tellement importante que, enfin, ils ont le droit, puisque c'est une question de vie ou de mort, de transgresser le poids judéo-chrétien de l'altruisme obligatoire, le poids judéo-chrétien de devoir être au service, le poids judéo-chrétien de devoir être humble, devoir souffrir, etc. Et pour transgresser tout ça, parce que tout le monde a la ras-le-bol, continuer de devoir jouer à Jean-Chi tous les jours dans mon sacerdoce, et je vais aller gratter mes 800 balles pour nourrir ma petite progéniture. Là, les gens, ils n'en peuvent plus. Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont transgressé le truc, qui sont en train de se gaver, de se regaver sur leur dos, et les mecs, ils disent, non, mais c'est juste plus possible. Et du coup, ils sont obligés de passer, pour avoir le droit de transgresser les interdits, par une question de survie, de vie ou de mort. On est en train, tout doucement, de prendre conscience que ce qui est vrai est faux, ce qui est faux est vrai. C'est une étape très douloureuse pour nous. On a vraiment le sentiment que, alors là, à quoi s'accrocher ? Qu'est-ce qui devient vrai ? Il n'y a plus rien. Et c'est nécessaire, parce que c'est le seul moyen, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus rien à l'extérieur, pour qu'on soit obligé, en fait, d'oser avoir une posture intérieure. On ne va pas mieux discerner le réel, on va prendre conscience qu'on fabrique le réel avec nos angles de vue. On est tout doucement en train de prendre conscience du véritable pouvoir de la pensée, du véritable pouvoir de la focalisation de notre attention dans une intention. On est en train de prendre conscience de notre capacité de manifester notre intention dans une forme et de la garder assez intense pour qu'elle devienne dense. On est dans une étape éminemment spirituelle et ésotérique, mais qui passe par le sentiment inverse. C'est-à-dire que tout est ramené à réussir, obtenir, contrôler, garder. Toutes ces phases-là ne sont que des étapes. Peut-être que de notre vivant, on n'observera pas cette humanité-là, ou peut-être que c'est pour après-demain. Et ce n'est pas vraiment le sujet. Pour moi, le sujet aujourd'hui, c'est d'oser respirer les étapes au fur et à mesure, comme elles se présentent, en comprenant que tout ce que j'observe à l'extérieur n'est qu'un moyen d'amener ces énergies à l'intérieur, au fur et à mesure, pour que je découvre, en fait, que la vie de Franck était l'angle de vue qu'il avait sur elle. Que la vie de Franck était uniquement une perspective unique d'un humain. Et que, bizarrement, ma perspective d'humain s'imbrique tellement bien dans toutes les autres, qu'on finirait par en croire que la vie est à l'extérieur. Alors, pour le moment, si tu veux, on est en réveil d'hypnose. On est en train de se réveiller du rêve. C'est très douloureux. Parce que le rêve était plus confortable. Le rêve, c'était, la vie est à l'extérieur, elle est dure, mais si tu te conformes à certains principes, si tu obéis bien aux règles, ce ne sera pas trop dur pour toi, et même, après, éventuellement, au paradis. Ce sera mieux. On est en train de se réveiller de cette hypnose-là. Alors, du coup, toutes ces questions, qu'est-ce qu'elles disent de toi ? Alors, il faudrait que je les prenne une par une, parce que pour chacune, il y a un trésor pour moi en miroir, de dire, tiens, Franck, tu as vu ? Dans cette zone de ta vie, tu agis comme ça. Tu pourrais aller regarder ça. Globalement, ces questions, ce qu'elles disent de moi, c'est... Pas de précipitation. Tu ne pourras pas faire l'économie. Moi, ça me dit ça. Ça me ramène à cette énergie-là de... Tu ne pourras pas faire l'économie. Tu ne peux pas être en dehors du monde. L'histoire de Franck ne peut pas s'inscrire en dehors du mouvement de l'humanité. Si je suis sur ce plan, et si je suis en train d'observer cette humanité, c'est parce que je suis dans cette énergie-là. Et si mon énergie était ailleurs, je suis en train d'observer une autre humanité, qui existe sûrement sur un plan de fréquence qui, aujourd'hui, ne m'est pas visible, mais qui est en train de dérouler son plan d'humanité. Si tu veux, je vois ça, en fait, comme... Tu sais, le pic au restaurant avec les feuilles imbriquées dessus. La feuille sur laquelle je suis est une humanité. Et c'est une humanité. Ce n'est pas l'humanité. Donc, aujourd'hui, en fait, moi, ça, là, ça me dit, Franck, arrête de croire que tu es sur cette feuille-là. D'abord, il va falloir accepter d'être sur ton point de départ, et ton point de départ, c'est là, c'est la feuille-là. Quand on fait un déni de la feuille sur laquelle nous sommes, tout ce qu'on pose s'effondre. Pour qu'on puisse avoir le sentiment de poser quelque chose, de toucher quelque chose de réel, on doit partir de là où on est réellement. Et moi, cette feuille-là, elle me dit, voilà qui tu es. calme-down, reste tranquille, tendez la Franck. T'en es juste là. On prend quelques questions ? L'idée de prendre la question, c'est de voir en quoi la question nous désappointe. Ou pas. Tu peux en prendre aussi, si tu en vois qui te plaisent. Là, on parle de blocage, par exemple. Quelque chose bloque chez moi depuis quelques années. Je travaille sur moi, mais toujours sur ce sentiment de rater ma vie, de passer à côté. Ça, c'est un truc que je vois... On a beaucoup de gens qui font des stages. Enfin, tu as beaucoup de gens qui font des stages. Et qui, pour certains, malgré ces stages, ils ont compris leur système, ils ont entendu ce que tu as dit. Mais il y a une sorte de plafond de verre ou un blocage qui reste. Qu'est-ce qui leur manque pour dépasser ce... dans l'attitude ou dans le regard sur la vie ? Et ce qui leur manque, c'est renoncer. Tu sais, en fait, cette question-là, elle s'inscrit une fois de plus dans le mouvement que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que le mouvement-là, c'est vaincre. On veut vaincre, on veut gagner sur la vie, en rapport avec l'immense peur que déclenche la globalité chez nous. La globalité géopolitique, écologique, etc., nous fout la trouille. Et en face de cette trouille-là, on a envie de poser le chemin sûr, la voie sans danger. C'est ce que j'appelle vaincre la vie. Cette personne se sent bloquée. Et en fait, elle n'est pas bloquée. Elle est en train d'avoir un fantasme d'elle. Et voyant le fantasme qu'elle a d'elle-même et là où elle en est, le décalage entre les deux, elle appelle ça un blocage et un problème. Tu veux relire la question ? Quelque chose bloque chez moi depuis quelques années. Je travaille sur moi, mais toujours ce sentiment de rater ma vie, de passer à côté. Cette question-là me suffirait à faire une causerie entière. Je l'ai déjà dit dix fois sous différentes formes, mais peut-être que je le dis trop vite. Peut-être qu'on ne comprend pas. Ou peut-être que tout le monde s'en fout. Peut-être que simplement, c'est à nouveau un hameçon qu'on lance en l'air pour voir si Franck pourra le choper, puis dis-moi quelque chose à propos de moi. Fais-moi un selfie, mais tout est dedans. J'ai un blocage, Arnaud, ça signifie que je suis en mouvement. Parce qu'en fait, c'est que quand tu es là et que tu veux aller là, que tu peux rencontrer le blocage. Quand tu es assis là et que tu dis, ah putain, j'aime être moi, ce que je suis me convient parfaitement, je me prends tel que je suis. Je ne vais nulle part, comment je peux être bloqué ? Je peux être bloqué que si je suis en mouvement. Pourquoi je suis en mouvement ? Parce que la personne que je suis maintenant ne me convient pas. Pourquoi je fais un mouvement ? Parce que la personne que je suis ne me convient pas. Quelle énergie pousse le mouvement, le manque d'amour pour moi ? Cette personne ensuite dit, malgré des années de travail sur moi. Mais c'est pareil, on fait une causerie sur ça. Comment ça tu travailles sur toi ? Pourquoi tu dois travailler sur toi ? Qui t'a vendu que tu devais travailler sur toi ? D'où tu tires la conclusion qu'un humain doit travailler sur lui. Tu as déjà vu un pissenlit, un écureuil travailler sur lui ? S'améliorer. S'améliorer. C'est évidemment ce que j'ai déjà dit dans 47 Causeries. S'améliorer. Je dois travailler sur moi parce qu'en fait, non, moi je ne suis pas parfait. Donc il faut que je travaille pour devenir parfait. Quel est ce désir de perfection ? Pourquoi en fait je dois travailler sur moi ? Pourquoi c'est inacceptable de ne pas me sentir complet ? Pourquoi c'est inacceptable de me sentir bancal ? Pourquoi c'est inacceptable d'avoir des hauts et des bas ? Pourquoi c'est inacceptable d'avoir des défauts ? Pourquoi c'est inacceptable de ne pas être riche ? Pourquoi c'est inacceptable de ne pas baiser tous les jours ? Pourquoi c'est inacceptable de ne pas tomber amoureux ? Pourquoi ? Mais en quoi ce n'est pas acceptable ? Alors que c'est éminemment humain, on le voit partout autour de nous. C'est de base ce truc-là. Tu peux dérouler la question ? Oui. Donc je travaille sur moi, mais toujours ce sentiment de rater ma vie. De passer à côté, je me lasse, je ne construis rien. Sentiment de rater ma vie. Rater ma vie, ça peut apparaître que quand j'ai le désir de la réussie. Mais la vie, ça se vit. Ça veut dire quoi ? Une vie réussie. Une vie réussie, c'est quoi ? C'est une vie sans douleur ? C'est une vie en fait où tu amasses tellement d'argent que tes enfants peuvent plus mourir ? C'est une vie où tu amasses tellement d'argent que tu ne meurs pas d'un cancer, d'un atroce souffrance ? C'est quoi une vie réussie ? Et quand je demande en masterclass, je dis c'est quoi le but de la vie pour vous ? C'est quoi une vie réussie ? Mais tu verras ce qui sort, il y a de tout et n'importe quoi. De tout et n'importe quoi. Mais évidemment, il n'y a rien qui tient. La vie ne peut pas avoir de but. Comment je pourrais aller voir quelqu'un sur son lit de mort et lui dire « As-tu été heureux ? Non ? Ah bah t'as raté ta vie. Tu as été profondément toi ? Non ? Bah t'as raté ta vie. » Comment je pourrais dire ça à une personne ? Comment on pourrait aller voir un humain qui meurt et lui dire « Ah, désolé, il faudra revenir, c'est raté. » Mais comment on peut accepter ce truc-là ? On ne peut pas réussir une vie. Donc il n'y a rien à rater. Donc on ne peut pas la rater. On peut la rater que si on veut absolument la réussir. Mais je trouve en fait que rater une vie, c'est vouloir la réussir. Il n'y a pas plus salissant pour la vie. Je trouve ça dégueulasse. C'est vraiment ce que je pense. Alors là, je suis dans mon intime. Là, évidemment, je ne suis pas dans le politiquement correct. Je ne sais même pas si j'ai le droit de dire ce que je suis en train de dire. Je n'ai même pas envie d'y réfléchir d'ailleurs. Je peux juste dire que quand je ressens quelqu'un qui veut réussir la vie, ça me file la nausée. Voilà. Je déteste même la notion. Je la trouve dégueulasse, cette notion-là. Vouloir réussir la vie. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir dire par là ? Qu'est-ce que c'est ? Tu as un cadeau infini qui est d'avoir la possibilité de serrer tes gosses contre toi, c'est-à-dire de vivre le plus grand bonheur qui est de serrer tes gosses contre toi, et le pire malheur qui est de les voir mourir éventuellement. Et toi, en fait, au sein de ce truc immense qui dépasse déjà ton entendement, qui dépasse déjà ta possibilité d'aimer, parce qu'on n'est même pas capable d'aimer les gens au point de les laisser mourir. On n'est même pas capable d'aimer les gens au point de les laisser avoir mal. On n'est pas capable de ce truc-là, mais on veut déjà dire non, non, mais cette vie-là, non, non, annule. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas ça, on va la réussir. Mais de quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça me dégoûte, en fait, au fond. C'est ça, le sentiment que tu as. Quand je vois quelqu'un vouloir réussir sa vie ou penser qu'il peut la rater, mais arrête de délirer, mec, vis-là ta vie. Vouloir la réussir ne va rien faire. Vouloir la rater ou avoir peur de la rater ne va rien changer à tout ça. La vie est plus forte que toi. Une vie, ça se vit, c'est tout. C'est tout. La vie, c'est la solution, la vie, c'est ta frappe. À la limite, même, quand je parle de solution, je suis en train de dire de quoi, alors quoi, il y a un problème. Tu vois ? La vie, c'est la vie. Au bout d'un moment, ça pourrait être cool qu'on redescende du truc et qu'on dise, bon, quand est-ce qu'on a une question qui dit... Je vis la vie, ça me fait mal. Putain, j'en chie les gars. Quand on se parle, ça me fait moins mal. On peut se parler ? Ça, ça m'intéresse à nous. Ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire, bah oui, on a mal. Mais putain, moi aussi, j'ai mal. Toi aussi, t'as mal. C'est ce qu'ont découvert les Gilets jaunes, c'est qu'ils n'étaient pas tout seuls à avoir mal. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Comme dit mon ami Karim Boukarcha, on est plein. On est plein. C'est-à-dire que, oui, effectivement, bah ouais, t'as mal, bah ouais, putain, moi j'ai mal aussi. Mais on cherche pas une solution. On cherche pas à plus avoir mal. On cherche pas à réussir. On cherche pas à s'arc-bouter contre la vie. On cherche pas à ce que ça n'arrive plus. On le regarde. Bah oui, on a mal. C'est quoi ? Bah c'est de la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans ? Mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire, sans déconner ? Est-ce qu'il y a un type qui peut venir et te filer un paravent anti-douleur ? Un bouclier anti-cancer ? Ça existe ? Non. Qu'est-ce qui existe ? L'humain ? L'autre ? Dire, putain, j'en chie, j'ai mal. Et l'autre te dire, bah ouais, bah écoute mon frangin. Putain, j'ai mal aussi. Allez, bah c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait ? On chiale un coup ? Bah on chiale un coup. Puis après on boit un coup ? Bah ouais, on boit un coup. Puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'on veut d'autre ? Il est où le délire là ? Vaincre la vie. Donc j'ai un blocage. Parce qu'en fait, être qui je suis, je ne veux pas. Comme je ne veux pas, parce que je suis fondamentalement sûrement une merde. Et bah je vais faire ce qu'il faut. Alors qu'est-ce que je dois faire comme je suis une merde ? Bah travaille sur toi. Ah bon, d'accord. Bah alors je travaille. Pourquoi ? Bah pour arrêter d'être une merde. T'es vilain. Alors je travaille sur moi. Et c'est évident que cette personne a le sentiment de rater sa vie. C'est horrible même en fait que moi, quand je me branche là-dessus, tu as senti mon émotion là. Parce que quand je me branche sur ça, j'ai envie de dire à cette personne, arrête. Arrête. Arrête de vouloir réussir ta vie. Déjà du coup, tu arrêteras de la rater. Arrête de travailler sur toi. Tu n'es pas une merde. T'es juste un humain qui de temps en temps a mal et de temps en temps n'a pas mal. Et arrête de te sentir bloqué. On va nulle part. Ne te sens pas bloqué, n'y va pas. On va nulle part. On est arrivé. On est à l'endroit où le but de l'histoire, c'est d'être là et de regarder l'autre et de dire alors. C'est tout. Voilà. C'est fini. Il n'y a que ça. Il y a encore un truc dans la question. Ça finit sur ? Ça finit sur... J'ai perdu la page ou quoi ? Ah oui. Ça finit sur... Je me lasse. Je ne construis rien. Je me lasse. Entendez-le d'une manière super claire. Vous êtes lassé parce que votre système n'en veut pas de ce système de pensée. Il n'en veut pas. Le corps, l'esprit, l'âme, ces magnifiques trios, ne veulent pas marcher dans cette combine-là. C'est normal cette lassitude. Il y a... Le corps n'a pas envie. L'âme n'a pas envie de jouer à ce jeu-là. On n'a pas envie d'y jouer. C'est quoi ton jeu ? C'est partir du point que, en fait, la vie est dure, douloureuse, que tu es une merde et que si tu en chies bien, si tu travailles bien, si tu t'appliques bien, peut-être ça vaudra le coup. Mais rien en toi n'a envie de jouer à ce jeu-là. Tes cellules s'arc-goutent. Tes cellules disent, mais arrête de délirer. Mais je n'ai pas envie de te faire un cancer à 20 ans, sans déconner. Tu n'as pas envie de faire autre chose, sans déconner. Que de penser ça de toi ? Il n'y a rien en toi qui veut ça. C'est pour ça que tu es fatigué, que tu es lasse. Rien en toi n'a envie de jouer à ce jeu de dupe. À ce jeu de con. Personne ne veut y jouer. Il n'y a rien en toi qui a envie d'y aller à cet endroit-là. Tu es en train de désirer la mort. Et le truc qui vient de naître, il dit, ben non, ce n'est pas le jeu, mais arrête de délirer. Cette lassitude-là, c'est ton désir de mourir. Cette lassitude, c'est ton envie d'en finir. C'est normal, en fait, que le système soit lasse. Et la dernière phrase, c'est, je ne construis rien. Il y a à construire. Il y a rien à construire. Est-ce que ce n'est pas le fait de dire, je ne construis rien ? Est-ce que ce n'est pas le moyen de donner un sens à sa vie ? Le sentiment de construire quelque chose ? Si tu veux, il y a quelque chose qui se construit. Ce quelque chose qui se construit, c'est exactement comme un arbre qui, printemps après printemps, va construire ses rameaux, ses bourgeons, ses fleurs, ses feuilles. Elle va construire quelque chose. C'est la vie qui construit à travers ceux qui sont en vie. Nous, notre job, c'était d'être en vie. On a atteint le but. Maintenant, ça construit, ça se construit, ça se fait. Ce qui serait judicieux pour nous, en fait, c'est d'observer les bourgeons arriver. C'est d'observer la vie en nous se développer. C'est d'observer le processus, agir et faire ce qu'il est en train de faire. Ça, en fait, c'est la véritable construction. C'est celle qui a lieu. Quand on souhaite construire, on veut, comme qui dirait, aller plus vite que la musique. On veut construire et on construit un château de cartes sur un véritable printemps. On construit des fantasmes sur quelque chose que la vie, elle, est vraiment en train de faire en dessous. J'ai envie de dire à cette personne, au lieu de chercher à construire, regarde que ça s'est construit. Tu t'es construit. Tu n'es plus la même personne qui a six mois. Tu n'es plus la même personne qui a un an. Tu t'es construit. Quelque chose se construit. Quelque chose se fabrique. Et au lieu de foutre tout ça aux chiottes dans un espèce d'immense déni, parce que tu n'as pas ta putain de Barbie dans ta maison de Ken et Barbie, avec ton putain de but, là, de amour, gloire et beauté. Au lieu de foutre tout ça aux chiottes, arrête un petit peu. Prends le temps de regarder. C'est en train, tu es la vie. Et la vie, elle est vivante en toi. La vie, elle est en train de s'exercer en toi. Tu n'es pas en dehors de la vie. Tu fais exactement comme tout ce qui est. Tu es pris dedans et regarde, en fait, la vie se produire à l'intérieur de toi. Ça se construit. Et si tu étais un peu moins branché sur vaincre cette vie-là, tu pourrais peut-être te mettre en accord avec ce mouvement intérieur. Tu pourrais peut-être d'un seul coup regarder qu'il n'y a pas besoin de la vaincre. Quelle est la vie comme pour un pissenlit, comme pour une sauterelle, comme pour le moindre coup de vent. Elle est occupée pour toi également. Elle est en train de faire quelque chose en toi également. Tu n'es pas en dehors du truc. Tu n'es pas en dehors du sujet. Là aussi, en fait, la vie agit. Et nous, en fait, on ne veut pas regarder ce truc-là. On est les humains. Donc, on est au-dessus de la nature. Donc, on est au-dessus de la vie. Donc, elle est parfaite pour tout sauf pour nous. Et nous, on doit travailler sur nous, blablabla. Et où est-ce qu'on a appris qu'il fallait réussir sa vie pour construire sa vie ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? En quoi, en fait, ça peut être judicieux de savoir où on a appris ça ? Est-ce que ce ne serait pas, quelque part, le besoin d'étayer mon propos ? Mais moi, mon propos, je n'ai pas envie de l'étayer, Arnaud. Mes tripes suffisent. Mais en même temps, dans le masterclass, ce que tu fais, c'est que tu démontes des croyances. Des croyances qui ont été apprises. Oui. Oui, je fais ça. Mais là, en fait, je ne suis pas dans mon masterclass. Je suis avec toi en train de parler. Et mes tripes suffisent. Parce qu'en fait, c'est vécu par un humain. Et quand c'est vécu par un humain, c'est disponible à tous les autres humains. Mes tripes suffisent. Je n'ai pas envie d'étayer mon propos. Je n'ai pas envie, en fait, de le relier à une quelconque croyance pour dire, voyez, en fait, la preuve, regarde, tac, 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 ça prouve. Et tac, tac, ça prouve. Je ne joue pas à ça. Mes tripes suffisent. Parce que lorsqu'un humain a vécu une expérience, elle devient disponible à toute l'humanité. Moi, je suis en train de parler de mon expérience. Je me laisse la glisser dans mes tripes pour arriver à l'endroit où mes larmes ne m'empêchent pas de parler. Mais où elles sont là, juste au bord, pour que ce que je vis et mes tripes, et donc la vie en moi, soient perceptibles par tout le monde. C'est ça, en fait, l'expérience humaine. C'est une des magies qui est encore en action aujourd'hui, qui est encore de la magie. Je parle de la magie des magiciens. Cette magie-là, elle est encore existante dans notre monde. Et cette magie-là, c'est la magie, en fait, d'un humain vit quelque chose. Et d'un seul coup, en fait, tout le monde peut recevoir cette fréquence-là immédiatement. C'est un truc qui existe depuis toujours. C'est une magie qu'on ne pourra pas nous enlever. C'est une magie qui est inhérente aux humains en particulier. C'est un truc qu'on sait faire et qui est à nous. Et c'est ce que je suis en train de faire là. Lorsque je laisse la vie en moi circuler et que je laisse mes sentiments, c'est-à-dire les sentiments que font naître la vie en moi, s'exprimer, quelque chose devient branchable par tout le monde. Et je laisse chacun venir toucher ça, cet endroit-là. Et ces tripes réagissent dessus, ils se branchent dessus et il est là l'information. Et ceux qui voudront des preuves iront regarder ailleurs. C'est ce qui fait qu'un artiste comme Jacques Brel touche les gens ? C'est ce qui fait qu'un artiste touche les gens. Mais évidemment, Jacques Brel, quel magicien ! Et lui, en fait, il avait ce truc-là extrêmement précis qui est de savoir dire, ça y est, j'ai exprimé ce que j'avais à exprimer là. Et j'ai pas besoin que ça devienne une question de survie pour moi que d'aller vivre autre chose ou de me taire ou d'arrêter cette forme-là ou de m'exprimer autrement. Tu sais, j'exprimais au début, en fait, qu'on est dans un mouvement qui va vers l'individu. Seulement, il manque une donnée à ça. C'est qu'on a un seul et unique, unique moyen d'entrer en contact avec soi. De se donner quelque chose à soi, de s'apporter quelque chose. C'est de passer par un autre. C'est l'autre, celui qu'on rencontre, qu'on croise deux secondes dans le métro ou avec qui on dort tous les jours. L'autre est un moyen d'accéder à soi. Un moyen de se donner quelque chose. Lorsque je suis tendre avec l'autre, je deviens rempli d'une tendresse que j'ai plus besoin d'attendre. Parce que de lui donner, elle est arrivée chez moi. Lorsque je donne de la haine, cette haine arrive chez moi et c'est mon corps qui finit par en subir les conséquences. Lorsque je donne quelque chose à un autre, l'autre, en fait, ne devient qu'un simple tube qui mène de moi vers moi. Et il y a cette démarche, en fait, qui est la fréquence de cette planète qui nous emmène vers l'individu pour que chacun prenne conscience de l'immense cadeau qui lui est fait. Il peut créer une vie sur mesure en prenant conscience qu'en fait, il est la source et le but de son expérience. On va y aller. On voit bien qu'on n'y est pas prêt. On voit bien que c'est pas l'heure. On le voit. Mais on est dans ce mouvement-là. Aujourd'hui, en fait, il y a moyen de poser le truc et de dire OK, j'arrête de vaincre ma vie. J'arrête de gagner ma vie. J'arrête de la réussir. J'arrête de chercher à réunir des paramètres qui ressemblent à une vie réussie. J'arrête tout ça. Je pose et je tourne mes yeux vers un autre. J'ai pas... Pourquoi j'ai parlé tout le long en passant par toi et que je peux pas passer par la caméra ? C'est parce que je suis en train de parler à Franck et c'est pour ça que je te dis que je suis dans mes tripes. Et pour parler à Franck, j'ai qu'un moyen. C'est un autre humain. Je peux pas parler avec une caméra. Je peux parler avec toi parce que c'est parler avec moi. Et ce que peuvent faire les gens, les 2000 personnes qui ont posé ça comme question, ce qu'elles peuvent faire, c'est ranger leurs questions et se tourner vers les yeux de celui qui est là ou celui qui est là ou descendre dans la rue ou marcher le chemin qui mène à la maison d'à côté et aller voir un autre et lui donner ce qu'elles ont envie de trouver. Elles ont envie de trouver quelque chose de sincère. Va voir le voisin et dis-lui quelque chose de sincère. Elles ont envie de tendresse, qu'elles aillent donner de la tendresse. Elles ont envie de quoi, cette personne-là ? Elles ont envie de se sentir en sécurité, qu'elles aillent sécuriser le voisin. Va voir le voisin et dis-lui, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Va lui dire si t'as besoin de quelque chose, si t'as besoin de soutien ou si t'as besoin d'un truc, franchement, je suis là. Va lui donner ça. Va lui donner de la sécurité. Elle arrivera chez toi. Mais on arrête le sinoche là. Je suis derrière mon écran, dans mon coin, à essayer de choper chez l'autre grand con quelques petites bribes de trucs pour, dans mon coin, réussir mon mouvement. Eh, arrête. Ça marchera jamais, ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera pas. Cette planète, en fait, doit rire de ces postures-là. Il n'y a qu'un seul truc. C'est l'autre. Parce que l'autre, en fait, c'est le moyen d'entrer en relation avec moi. Tant qu'on n'a pas capté ce truc-là, on joue à « je me cache de l'autre » pour pas que l'autre voit que je suis en détresse, que je suis malheureux, que je ne fais plus l'amour, que j'ai des maladies, que je me sens paumé, que j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, et ainsi de suite. Je me cache de l'autre. Puis dans mon coin, je veux réussir. Le clairvoyant va me donner deux-trois clés pour que je sois plus beau. Mais quand je serai suffisamment beau, lorsque je dégagerai suffisamment de réussite, je pourrai abattre les masques et retourner dans le monde en vainqueur. Je n'ai plus peur d'être rejeté. Je n'ai plus peur du regard des autres, car je suis des puissants. Quelle merde ! « Oh, ça ne va pas, non ? » « Ça ne marchera jamais, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. » On va être obligés d'abattre ce masque, d'arrêter de se vendre à l'autre, parce que c'est ça qui s'est produit sur les ronds-points avec les gilets jaunes. Les gens, en fait, sont sortis de chez eux, là où on n'avait pas le droit de dire ce qu'on gagne, là où on n'a pas le droit de dire qu'on a peur de crever de faim. Il y avait ça ! On n'avait pas le droit de dire qu'on ne pouvait pas mettre le grand à l'école parce qu'on ne pouvait pas payer le truc. On n'avait pas le droit de dire, en fait, qu'on roule sans permis parce qu'on ne peut plus se le repayer. On n'a pas le droit de dire ces trucs-là. Et les gens sont allés sur les ronds-points et ont osé se dire ces trucs-là. C'est ça, l'enjeu. Alors là, ça peut paraître spirituel, mais ça n'est pas spirituel. C'est humain. C'est juste humain. Bon, enfin, voilà, je ne vais pas en faire des tonnes. Je pense que c'est déjà fait et que les gens ont compris le truc. Moi, c'est là que ça m'emmène tout ça. Merci pour le terrain si propice à cette rencontre avec moi. J'en avais besoin parce que, comme il dit l'autre dans le Camelot, j'en avais gros. J'en avais gros parce que franchement, quand j'ai lu ça, 2000 questions, quand je dis ça, à la fin, j'en ai gros. Et il n'y a pas que le Franck qui dit, oh, ils se font chier pour rien. Je suis en contact avec le truc du dessous et le truc du dessous est douloureux. Et voilà, voilà. Ça me fait ça. En tout cas, merci pour l'instant. C'est cool. C'est sans doute le meilleur moment pour arrêter la causerie. Merci Franck. Merci de ces émotions. Merci de cette sincérité. Avec plaisir. Je ne perds pas de vue qu'en allant dans mes tripes, je peux renvoyer le groupe dans les siennes. Et je te propose qu'on arrête la causerie maintenant. Oui, ça me paraît judicieux. Et j'en profite pour passer au remerciement. Et j'ai beaucoup de monde à remercier, comme à chaque fois. Je remercie évidemment Eric et Zélia qui sont derrière les caméras qui nous permettent d'enregistrer cette causerie. Je remercie Créative Régie et son équipe, Sergio, Dominique et Alberto Amar, qui nous aident à chaque fois à améliorer ce studio, à faire que l'expérience soit plus plaisante pour nous qui sommes devant les caméras et pour vous qui regardez. Et puis cette fois-ci, nous avons accueilli quelques mobiliers et tableaux de gens qui nous ont intéressés. Par exemple, ce tableau derrière Franck, qui est un tableau d'Isabelle Delanois que nous avons rencontré avec Zélia au marché Opus, au marché Dauphine de Saint-Ouen, qui a eu la gentillesse de nous le prêter. C'est une peintre à l'huile. Ce tableau est intéressant pour moi parce qu'il montre le dernier pont de Paris qui a été construit, le pont Charles de Gaulle, face à la gare de Lyon. Et son traitement s'accordait bien avec le studio. Cette table de Laurent Hoppe, qui est designer, qui fait des objets design en équilibre. Cette table est un peu particulière parce qu'elle est revêtue par de la pierre. Et comme c'est en équilibre, il a même conçu une petite toupie. Et ça, tu sais ce que c'est, ça, la pierre ? C'est du schiste coupé sur une épaisseur de 1 mm. Ok, d'accord. Qui est collé et il fait aussi des chaises. Donc, il plaque ce schiste sur des chaises. Et enfin, ces deux fauteuils design de HEMS qui nous sont prêtés par Fabien Elleb, qui a une boutique rue de Turenne de mobilier design années 50, années 70. Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette causerie. On en fera une autre. C'est la fin. À très vite. J'espère que vous pourrez profiter, comme moi, de cette causerie et du partage de Franck. A très vite. Merci. 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 Merci.